Et bonjour à tous, je suis le Droid Geek pour la GATA TV, j'espère que vous allez bien pour ce début de semaine. Moi en tout cas, je vais très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Stealing the Demon, qui est la suite du jeu Escaping the Prison, donc un jeu d'évasion web et android, édité par le studio Puffball United en 2011. Donc on va se retrouver tout de suite sur le menu principal du jeu, donc voilà. Donc pour la petite histoire, Henri qui était en prison a réussi à sortir de prison, mais il n'a pas compris la leçon, et cette fois-ci il décide de voler un diamant. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc par contre, niveau anglais, je ne peux pas vous faire la traduction, donc je vous laisse quand même l'animation. Il a l'air intéressé par le diamant, vu le dollar qui était au niveau de sa tête. Alors on commence tout de suite. Donc pour le jeu, il y a 3 fins possibles, ainsi que 40 manières d'échouer. Donc comment on va commencer ça ? Soit Bust-In, donc à mon avis c'est on défonce tout, soit on y va doucement. J'ai envie de dire, généralement, c'est rare qu'on y aille de la manière forte. On va essayer de la manière forte. Qu'est-ce que c'est une moto ? Qu'est-ce que ça peut être ? Une trottinette. Coup de pied. Ça a été un peu trop vite. Bon, ça commence. On va réessayer. Il nous faut ce diamant. Il y a un problème. Quelqu'un se balade en trottinette à moteur. On va prendre le bouclier. Tu vois pas à quoi ça fait servir. Il est en train de se faire tout le musée. On va mettre ça devant. On va réessayer. J'ai pas été assez vite. Par contre, il a... Ça a dû faire mal. Le petit coup de matraque au passage. Donc on va réessayer en reprenant le bouclier. Non, c'était ça. Donc là, il arrive là. Ensuite, il continue. Ensuite, le bouclier pour se protéger des balles. Ce qui explique le bruit. Donc on va prendre le câble. Et on va tirer le diamant. Et on va prendre un autre job. Je pensais que le nightgarden est beaucoup moins dangereux que la voiture. Crap. En mode GTA. Avec les deux étoiles. On va prendre le rocher. Non, Johnny. Oula. Une bulle. Une bulle. C'était pas mal ça. J'aime bien le petit pied en arrière pour faire tomber le diamant. Bon, on va dire une première fin de trouver sur les trois. On va retourner au menu. Sachant que je n'ai vraiment pas joué à ce jeu-là. Donc j'y vais un peu à tâtons. Donc on va re-skip. On va essayer en y allant tout doucement. Donc là, on arrive devant un mur. Donc soit direction en haut avec Jumblehopper. À mon avis, c'est des bottes de force. Une ceinture anti-gravité. Un téléporteur. Soit à travers le mur. On va essayer à travers le mur avec le Liquidy Factor. Donc... Tant qu'il ne l'utilise pas sur lui-même, ça me va. C'était prévisible. Oh, le boulet. Bon. Liquidy Factor. À oublier. Donc soit un laser, soit la pioche. La pioche, ça fait trop de bruit. On va prendre le laser. Ah non, même pas. C'était pas un laser. Un ver de terre, ok. Il s'est fait maltraiter par un ver de terre. On va essayer la pioche. Ah, le petit combo minecraft. Mais au moins, on a réussi à rentrer. Si on leur balance la bombe. Il n'a rien eu le temps de faire. Il s'est éprouvé. Une balle. On va essayer l'avion. Griller. Donc, si on va par là, on peut aller par là. Le diamant est en vue. Mais il y a deux gars. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? La grid ball est tentant. Là, j'ai envie de dire... J'aimerais bien voir ce qu'Alien s'adonne. Et je ne vois pas ce qu'il pourrait faire avec la grid ball. On va essayer. Plutôt pas mal. Je ne pensais pas jouer à Pokémon de cette façon. Ça a complètement bugué. Le petit écran bleu qui ne fait pas très plaisir à voir. On va essayer la version Alien. Allez, on lâche l'Alien qui va s'attaquer à nous. C'était prévisible. Donc, il reste la courba et le mouchelum. Allez, on va prendre le champignon. Ouais, je ne pense pas que devenir grand comme ça fait que tu peux faire repondir les balles. Quelqu'un qui est dans le sud-ouest. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est à moi de choisir, là ? Division par zéro. Une bombe nucléaire, une sorte d'engrenage et un satellite. On va prendre le choix le plus destructeur. La bombe nucléaire. Tactical Nuc. J'ai tout détruit. On va essayer. Je me demande ce que la division par zéro peut faire. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été téléporté dans un monde vide. Donc, on a un engrenage ou un satellite ? Le satellite. Le super satellite, quoi. Un satellite qui fait un kamehameha. C'est original. Bon, bah, dernier choix. La sorte d'engrenage qui correspond à... Une sorte de robot super héros, on va dire. On se prépare pour un éventuel QTE. Je ne sais pas s'il y en a sur cette version-là du jeu. Donc, là, il s'enfuit sans son diamant pendant que le robot est en train d'exterminer toute la population dans le musée. Deuxième fin trouvée. Il y a quand même eu de la chance que le diamant lui tombe à ses pieds. On va recommencer depuis le début en y allant à fond. Donc, la petite animation de trottinette à moteur. Sauter était une mauvaise idée. Donc, là-dessus, il n'y a que RAM qui fonctionne. On va prendre la masse. Mauvaise idée. On va essayer la lance. On va voir ce que ça donne. Mauvaise idée aussi. Donc, est-ce que ça se joue après cette partie-là ? Donc, là, il y a fait dévier toutes les balles. Ah non ! Il y a la partie vers l'eau quand on est sur le mur. Donc, quand on y va doucement... J'avais complètement oublié cette partie-là. On va essayer les bottes. Allez, tu y es presque. Tu peux le faire, Henri. Non, non. Tu peux parler ? Deux points. Allez, on va essayer. J'ai peur qu'avec l'anti-gloavity, ils partent vers l'atmosphère. C'était prévisible. On va dire que ça va être tout pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à jouer au jeu pour découvrir la dernière solution. Donc, si cette vidéo t'a plu ou que le jeu t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu dans la vidéo et plutôt sur la vidéo et de laisser ton avis en commentaire. N'hésite pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.